Quand le bille n'est pas connue, la bille est inévitable, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'édito sport, une émission réellement spéciale pour les sports dans sa toute totalité, dans sa discipline, bien sûr. Donc voilà, le plaisir pour moi de vous tenir compagnie aujourd'hui pour cet édito sport, ici dans notre chaîne DRC Télévision, juste la première chaîne sur la plateforme de YouTube, bien sûr. Allez juste à la prière de liker, abonnez-vous sur notre chaîne, c'est vraiment très très important parce qu'on a réellement des infos à pouvoir vous informer, mais aussi de vous porter réellement l'ambiance, mais aussi la bonne dynamique. Donc voilà, on commence cette émission par une information qui concerne les para-olympiques, voilà, l'équipe de la RDC est championne d'Afrique pour ce tournoi de l'Afrique centrale, bien entendu, pour les para-olympiques, c'est-à-dire handball, basketball, les gens qui sont handicapés. Ils avaient joué récemment, c'était au plus tard, le week-end passé, donc cette équipe de la RDC est sacrée championne, les Léopard, monsieur, ils ont neutralisé leur adversaire des jours, c'était la République centrafricaine par 50 à 20 sur cette discipline qui est le handball basket. Donc bravo pour la RDC, voilà, et pour la RDC, c'est qualifié d'office pour jouer la compétition en ce qui concerne la Coupe d'Afrique pour les para-olympiques, donc voilà, ça sera une Coupe d'Afrique qu'on appelle pan-africaine, et donc voilà, la RDC qui est qualifiée pour cette compétition, voilà, et va représenter la RDC au niveau de cette compétition qui est prévue au mois de septembre au niveau de la République d'Igana, le pays des Kouamekouma. Voilà pourquoi nous souhaitons bonne chance à la RDC, mais aussi bravo pour ces messieurs qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes de pouvoir être sacrés champions pour la zone Afrique centrale. Donc voilà, alors passez maintenant pour la ligne à foot, la Vodacombe Ligue 1, bien sûr, bien entendu, c'est d'abord au niveau de la FECOFA, on va commencer d'abord au niveau de la FECOFA, depuis la semaine passée, voilà, la FIFA, la Confédération, la FIFA, mais aussi la Confédération africaine de football, bien entendu, ils ont décidé de pouvoir nommer un comité de normalisation qui doivent réellement aider la RDC, de pouvoir organiser les élections, organiser certaines choses, parce qu'on a un nouveau stati, à ce qui concerne la ligne à foot, à ce qui concerne la fédération, bien entendu, parce que c'est l'organe fédération de notre football, bien entendu, ici en RDC, voilà. Il y a un comité de normalisation qui est juste là pour un mandat de sept mois, un mandat de sept mois, ce comité de normalisation qui est déjà nommé, ils sont déjà là, installés, et qui est comité, voilà, il y a des figures presque inaperçueuses, les gens, les figures de l'ombre, en fait. Ils n'existaient pas réellement dans les circuits de notre football, bien entendu, mais voilà, ils sont là de pouvoir aider la RDC, et ils ne sont pas là pour changer notre foot, non. Ils sont juste là de pouvoir chercher la solution afin que les footballs congolaires poussent à l'avant. Non, parce que, mais c'est ça, mais c'est ça, mais il y a donné, c'est là qui est le président de cette entité, si je peux dire, de ce comité de normalisation qui est maintenant en signe conor, et donc voilà, ce messier, il va réellement aider la RDC, parce qu'au mois de décembre, on va organiser les élections pour la ligne à foot, mais aussi la FECOFA, bien entendu, parce que la FECOFA, qui a eu, depuis la démission d'un certain costaud mari en 2021, il y avait un comité là, qui était les intérimaires, conduit par un certain Donatien Timanga, mais maintenant, on a changé parce que la FIFA a décidé autrement, parce que ça a pris énormément du temps de pouvoir voir des personnes étérimaires, de pouvoir gérer la FECOFA, et maintenant, on a de nouvelles figues, nous souhaitons réellement bonne chance pour ces gens, ils ont réellement la panoplie, parce qu'on le sache, ils ont la panoplie, de pouvoir aider la RDC, aller chercher la victoire, regarder même dans les images, ils sont là, ils sont là pour donner les meilleurs d'eux-mêmes, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que la RDC, parce qu'on a raté la Cannes 2021, on a raté la Coupe du Monde 2022, et puis, on est en compétition des éliminatoires presque déjà éliminée, parce qu'on est même 4e, on est même 4e, la première équipe, c'est le Gabon qui a 7, deuxième c'est le Soudan, et puis troisième c'est la Mauritanie, la RDC qui se classe à la 4e position des éliminatoires de la Coupe de la Fouille de la Nation, nous ne sommes même pas qualifiés pour la Cannes de I-17, I-20, nous sommes toujours éliminés dans des différentes compétitions, la Lille de la Fouille, ça a été le championnat qu'on a à l'arrêt depuis le mois de décembre, suite aux problèmes financiers, et voilà, maintenant il y a une autre solution, et il y a toujours des problèmes au niveau de notre football, depuis 2019, à nos jours, les sports congolens ne marchent pas, nous allons croire que ces comités de normalisation, et ils sont là de pouvoir mettre les choses en clair, mettre les points sur les yeux, Et ils sont juste là pour mettre les points sur les i. Ils ne sont pas venus pour venir développer. Non, ils sont là juste pour installer certaines choses, certains couacs, bien sûr, parce que la RDC a réellement de couacs qui concerne la FECOFA de la RDC. Donc, voilà. Et puis, on va passer concernant la ligne à foot, bien sûr. La ligne à foot, déjà, il y a un communiqué depuis hier. Il y a un communiqué depuis hier parce qu'il y a des dirigeants de notre club congolais. Il faut qu'on se les dise. J'aimerais l'expliquer. Voilà, en fait, la ligne à foot a connu la règle depuis 2022 au mois de décembre. Et après, on a eu un nouveau ministre plus tard au mois d'avril. Et les différents dirigeants de nos clubs qui jouent la Ligue 1, mais aussi la Ligue 2, ils se sont décidés de pouvoir discuter avec le nouveau ministre des sports qui est François Kaboulou, Mouana Kaboulou. Lorsqu'ils ont décidé avec la personne, lorsqu'ils sont décidés avec la personne, ils ont décidé de pouvoir aider la RDC qu'on puisse avoir un nouveau calendrier. Un nouveau calendrier à ce qui concerne les sports, bien entendu. À ce qui concerne la ligne à foot, la 22e émission qui était arrêtée. Et du coup, ça a donné... Ils ont donné même l'étimatum au niveau du ministère des sports. Le ministère des sports, bien sûr, qui est conduit par un certain Kaboulou, Mouana Kaboulou, lui, il a décidé de pouvoir que la ligne à foot puisse programmer ou bien publier son calendrier. Lorsque la ligne à foot a publié son calendrier, des jours après, les mêmes dirigeants qui ont demandé au ministère des sports de pouvoir organiser les élections le plus vite possible, parce qu'on a presque quatre, deux mois, deux mois pour que la saison puisse être clôturée. Les mêmes dirigeants à sport, il y a RDC, même président, on a... Il faut qu'on se le dise, les sports qu'on a n'est pas sponsorisé. On n'a pas un grand sponsor. On a sponsorisé, on a sponsorisé, on a su tout, on a baliné à foot, on a compétitionné, on a même basket-ball et tout, et tout. Les montants sont des plus kafas, ils ont des musées. Des clèbes dépense énormément de président à la club, vraiment été bel. Et du coup, ces gens, lorsqu'ils ont parlé, ils se sont décidés, enfin, que championnat de katana, tous les lacets, la saison prochaine. ils sont là c'est ce différent dirigeant alors la ligne à foot est d'accord pour ça l'a fait qu'au fait bien entendu mais dans le classement provisoire de ce championnat et opposer énormément problème c'est ça qui les babless ça pose énormément problème parce que les trois meilleurs clubs aux basins un classement provisoire et ça vit un club à petit 11 match c'est parmi des équipes à betima matébélé pour la phase allée parce que la ligne à foot a décidé que tu me t'as fait aller pendant que le tigre championnat c'était ça les deals et du coup en ce net moment c'est vita club qui est premier au classement provisoire deuxième c'est loupopo troisième c'est manier magnan certains dirigeants lorsqu'on a besoin qu'il y a besoin qu'il y a besoin qu'il y aura pas un champion y aura pas un champion d'an niveau ya vodakom ligue ligue sept saisons bon ma kanis tabango zala ki bongo par contre n'zo kande na reglema ya fekofa ou ben reglema ya lina foot n'article n'ango 60 elin kolobayete sauti championnat katani briskema bako zora ga les mêmes équipes ohio basali les mieux placés bangonde bako beta ben terre club de la caf ce qui championnat katani briskema on va utiliser l'article 62 article 62 le biberon so qui championnat katani briskema ce sont des équipes mieux placées au classement de la ligne à foot ce sont eux qui vont jouer les interclubs de la caf les équipes en question il s'agisse de vitaclip manier magnan loupopo d'un clé monté ma paix mais qui serait tout presque la huitième position ma zem la quatrième position et ce sont des équipes entre guillemets des grandes équipes et dans leur tête elles pensent que tokozo n'a l'air a classé ma ya kala osaki la saison passée vite n'amazine babeta ki ligue des champions d'un clé monté ma paix mena loupopo babeta ki coup par confédération africaine de football au contraire ce qui n'a stati et l'objet bongo d'office comité à normalisation osé installé nakati ya fekofa ils ont un grand défi toko ta et labango se passe que bato wazaki dirigez à kalalina fouds bah on est mouda mémébissona va pétrer aboué romana championnat malamouté alors c'est ça les problèmes au bateau basse on comprend de tes soki article 70 on est à respecter mazema robeta coup d'affricité d'immobilier d'agglomoté ma paix mais robeta coup d'affricité c'est parce que bongo basalim a placé parce que bongo paix a pas mal de moi par rapport à vite à claire par rapport à loupopo paix par rapport ya manié maignan et du coup ça pose énormément problème et c'est qui est dans ce classement provisoire d'alina fouds il ya déjà 15 clés au babetit pas même moitié ya championnat ya phase allée c'est ça qui est au courant mais aussi étonnant de voir un championnat depuis les mois depuis l'année passée jusqu'à présent de ces équipes n'arrivent pas jouer même au moins dix matchs c'est normal c'est anormal je peux dire c'est vraiment normal nous demandons que le président qui est là pour comme président ya qu'on or qui est sabin sabin d'y est donné sa vidéo de nom plutôt de pouvoir chercher la solution idoine parce que la ligne à foot depuis hier à pcb so a communiqué car aux annales réunion est importante et rosa la semaine prochaine c'est à dire la semaine aux bandes à léa et aux bandes du huit bien sûr à cause la décision finale à ce qui concerne les équipes qui vont représenter la rdc au niveau des intérêts de la carte voilà pourquoi nous nous posons la question est ce que le connor comité de normalisation doit respecter le statut de la la foute voilà pour sauver l'image de notre football vous devez respecter ça c'est ça que nous demandons vous devez respecter l'article à 60 des si les championnats brisquet peu importe les matchs joué peu importe c'est ça parce que apparemment le la lille la foute a été arrêté puisque apparemment en fait parce que bon bah c'est la qu'il basse on l'issue soit c'est bâbite au bétail sous ma dité face auxquels n'est les et ça vraiment maman maman c'est une décision hyper difficile à pouvoir à pouvoir décider franchement donc je pense que les comités de normalisation vont prendre leur temps à pouvoir sauver l'air de c'est mais c'est mais c'est mais c'est que le vice le vice-président à connor mais c'est sabin mouchini voilà et puis mais c'est honoré louango qui aussi membres ya la communauté à connor avec l'air président d'yadonné bien sûr vous en a mamana défi concernant décision au yopon à l'inafout article 62 l'obama de l'obama t est respecté tout respecté c'est ça la question on se pose ce qui article 62 salami vite à bétilic des champions loup pour la bétilic des champions manier maini à bétil coupe de la cave et puis m'a aimé n'a d'aigle monté ma paix et les autres éclips bambourg qui ne repète à coupe du congo ballou qui parle de la champion pour n'a à représenter rdc d'un niveau la coupe la confédération nous on croit que la semaine prochaine ici toujours on va donner cette cette information la décision finale à ce qui concerne la l'inafout donc voilà et puis maintenant on va on va passer concernant les échos les échos des nez de joueurs congolais bien sûr qui sont à travers à travers le monde et donc voilà maille les fistons ancien joueur de vita club c'est vraiment un joueur exceptionnel je vous dis les gars il s'est développe il sait faire des appels des balles il sait conserver la balle il sait garder il s'est fait jouer les autres il s'est marqué débit il est l'un des meilleurs biters de la coupe de la confédération africaine de football dans son club de 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 young africa qui est en tanzanie un très bon joueur ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la coupe de la confédération africaine de football c'était une belle victoire a pris une belle victoire au niveau des phases allées donc face à l'équipe de riva united de nigéria et puis le match et tout c'est joué à dare salam le match est neutralisé juste par un score des parités et puis voilà fiston mayele avec yannick bangala tant des joueurs congolais il ya djou machabani qui est là ils se sont qualifiés pour jouer la demi-finale pour la toute première fois de l'histoire de cette équipe de young africa bravo pour fiston mayele un très bon joueur qui monte réellement un très bon joueur il a il sait faire des choses on est très content parce qu'il était même avec la rdc récemment aux éliminatoires de la double confrontation face à la mauritanie dans un très bon joueur il était même là face à l'équipe de la mauritanie sur l'air de j'ai appris les cartons rouges de bakham donc nous on croit que ces garçons montrent toujours en puissance bonne chance pour lui et puis à ce concerne un autre joueur congolais international il s'agit de mecha kelia il est maintenant sacré champion de champion en suisse champion de la première division suisse bien entendu pour la deuxième fois des suites un très bon joueur un très bon joueur qui a déjà 11 billes toutes compétitions confondues cette saison au niveau de cette équipe de young boys en suisse bravo pour mecha kelia nous nous souhaitons nous présentons nos sincères félicitations à un certain mais chaque il ya parce qu'il a fait réellement un bon parcours ils sont sacrés champions de la première division suisse qu'on qu'on appelle la super ligue suisse donc voilà il ya aussi un autre congolain qui fait des belles pouvoirs lui lui s'appelle aldo kaloulou il était libre meilleur joueur du mois d'avril au niveau de son club de sochaux sochaux en deuxième division française un bon joueur un bon joueur et puis son équipe est mieux placée de pouvoir aller aller très très loin cette saison au niveau de la deuxième division suisse là il est là aldo kaloulou il était aussi avec la rdc récemment pour la double confrontation face à la mauritanie un très bon joueur et qui est le frère déjà donné qu'à loups du jour au niveau de milan c'est nous on croit que prochainement il perd son frère j'ai donc à l'une un très bon joueur un très bon attaquant et pouvoir aider la rdc aller chercher la qualification pour la canne côte du voire des mille 23 et puis concernant toujours la rdc bien sûr il ya des biters congolais qui jouent à travers les mondes de toutes compétitions confondies voilà il ya cédric bakambou qui se classe comme dans le classement des meilleurs biters de la rdc bien sûr avec 17 tibi déjà marqué cédric bakambou plutôt un très bon joueur et très bon joueur des aussi des belles pouvoirs lui qui joue au côté du côté d'olympiarkos il est là et mais aussi kabongo kasongo qui joue en deuxième division turc il aussi parmi les biters congolais qui évoluent au niveau au niveau au niveau au niveau international bien entendu il a dit cédric et zeko avec cédric bakambou deuxième c'est yannick bolasier il est de retour à yannick bolasier il est des retours il fait des belles pour s adhéan a quinze mille parce qu'ils mêlent et pas poser la question yannick il voulait ça qu'il n'a à bêtard en équipe il ya des indivisions nature qui malheureusement des indivisions à tir qu'ils a moins un peu médiatisé t voilà pour qu'on a dit mal à pouvoir le collier bas botella rabat matia yannick bolasier mais sur l'internet il ya des animaux donc yannick bolasier il a quinze billes dans son club bien sûr un très bon joueur un très bon joueur qui continue toujours à faire des belles proies et puis dans l'autre classement toujours c'est bien merci beaucoup à nez qui joue maintenant des indivisions donc voilà le meilleur biter congolais de tous les temps le meilleur biter congolais de la rdc bien sûr pour l'équipe nationale rdc donc il a il a plus de plus de 25 qui vit plus de 25 qui vit voilà un très bon joueur un grand attaquant il a prouvé à tel point qu'il est l'un des meilleurs attaquants africains d'ailleurs il est dans les top 3 des meilleurs biter africains de l'histoire et donc voilà c'est un garçon qui s'est marqué des billes qui s'est marqué des billes et merci beaucoup à nous ici il a déjà 14 billes et donc voilà mais aussi un certain gaïta gaïta l'aura lui qui a 11 billes qui a 11 billes avec des méchèques elia donc voilà un peu le classement des joueurs congolais qui évolue à travers le monde et qui marque des billes donc c'est toujours cédric bakamu il est là comme j'ai vu tout à l'heure qui est toujours dans les tops donc voilà assez concernant les échos de nos de nos joueurs donc voilà et puis maintenant passer concernant une autre information importante pour la coupe de la confédération africaine bien entendu après l'écart de finale il faut qu'on se les dise les rdc avec toutes les équipes qu'on avait personne aucune équipe a réussi à pouvoir se qualifier pour la prochaine étape bien sûr on continue toujours au niveau de la cape parce qu'il y aura des matchs à bientôt ou plus tard les 12 mai ça sera une confrontation entre la entre young africa l'équipe d'un certain fiston mayele son équipe qui est qualifiée pour la demi-finale pour la toute première fois de leur histoire young africa jouera face à l'équipe des marumont de l'afri d'ici ça sera le week-end du 12 bien sûr et puis les matières et tout ça sera le 19 mai toujours au cours de ces mois bien sûr voilà nous souhaitons bonne chance à un certain fiston mayele yannick 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 bangala juma shaban il ya tellement de joueurs comme au niveau de young africa mais aussi une autre demi-finale c'est vraiment une équipe surprise cette saison c'est à sec mimosa de la côte d'ivoire qui joue la coupe de la confédération africaine en demi-finale cette équipe elle jouera face à yam c alger de l'algérie bien sûr et donc voilà le match allé ça sera toujours les 12 mai ça sera au niveau de abidjan bien sûr dans leur fief habitué donc voilà et puis on s'attaque à concernant la ligue des champions africains de football bien sûr il ya l'équipe comme espérance de tennis et qui est qualifié à espérance de tennis qui jouera face à l'équipe de al ali d'egypte à la ligue d'egypte c'est l'équipe la petite très dimanche l'équipe la petite très en ligue des champions africains avec neuf titres mesdames et mais c'est neuf titres donc ça sera une demi finale palpitante parce que espérance de tennis en a des titres de ligue des champions africains donc voilà le match allé est prévu au week-end du 12 au 13 mai bien sûr et puis le match allé ça sera en tennis donc voilà au stade olympique de tennis mais aussi une autre demi-finale donc c'est vraiment importante pour nous pour nous les congolais bien sûr parce qu'il ya un joueur congolais qui joue là bas au nom de arsène zola arsène zola qui joue au côté de ouïda de casablanca et donc son équipe jouera face à ma mélodie sandhams de l'afrique d'ici et donc le match allé ça sera le week-end du 12 au 13 mai et puis le match et retour ça sera en afrique d'ici et au week-end du 19 au 20 mai 2023 et donc bonne chance à nous joueurs congolais qui jouent la demi-finale la coupe confédération africaine mais aussi la coupe de la ligue des champions africaine la deuxième compétition la plus prestigieuse au niveau africain voilà et puis à passer maintenant pour les échos mais aussi pour d'autres informations importantes là c'est pour l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de l'histoire c'est lionel messi voilà c'est des prix c'est 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 pas vraiment aussi quelque chose de secret en fait c'est ce qu'on ni c'est qu'on a tout le monde bâtonio souba ebique messi nazan a bientôt messi à zola wanae barça en fait mais les pobles à zola wanae paris saint-germain plutôt qu'est ce que je dis à zola paris saint-germain donc parce que déjà des rimeurs et tinder kyan à barcelon même récemment il y a des c'est là presque décimé il était dans la ville de barcelone bien sûr parce qu'il est assez bien il est assez bien à niveau à barcelone il à sa maison il a tellement de bien au niveau à barcelone donc bon on est même messi et tout voilà mais le problème est que messi a re souhaité à ya barça et et l'effet problème que barça perd un amour au foot à mes cités alors barça a re souhaité qu'on libéré un certain joueur cadre de son équipe qui s'impose pas bien sûr il est encore très jeune et les joueurs à question ne veut pas quitter barça parce que lui lui aussi il a envie de pouvoir s'imposer au barça afin qu'à tic à la na barça parce que c'est son club chéri son club formateur et voilà pourquoi et ça quoi empêcher retourner à messi na katia barcelone donc voilà pour les amis qui aiment les barça franchement un fils tombeau qui aiment les barça je me pose la question voilà ils ont énormément problème énormément problème de pouvoir monna c'est ça les vrais problème à barça pour la messi donc messi en a poussé à ya mais barça n'a pas monté et puis barça n'a poussé à libérer juan en juan amour mon corps à kené pour la messi mais les joueurs question ne veut pas parce que lui aussi il a envie de pouvoir s'imposer en étant un grand joueur au niveau de braugana donc c'est un peu quelque chose de compliqué au niveau de cette équipe de barcelone voilà mais il s'agit également aussi une autre formation c'est lui il s'appelle harry harland quel joueur quel joueur il a juste 22 ans mais c'est un joueur exceptionnel c'est gars il est exceptionnel je vous dis c'est l'homme qui sait battre tous les records il sait battre tous les records je vous dis récord n'y a pas traité na première ligue récord n'y a pas traité na première ligue toute compétition confondie à betty 44 matchs joué a marqué 50 billes à pc 8 passes décisives les norvégien early harland ancien joueur d'optimonde ancien joueur à strassbourg bien sûr un très bon joueur qui a 50 billes aujourd'hui il a au moins 30 billes au niveau et à première ligue anglaise quel joueur exceptionnel est harley harland qui fait réellement la belle poèse au niveau de la première ligue anglaise au niveau de son équipe majesté city bien sûr un très bon joueur qui est sollicité par des grands clubs aujourd'hui comme le rey de madrid majesté unité paris saint-germain donc il est là il continue à faire des belles poèses il est il est dans une bonne position de pouvoir être passé en demi-finale parce que passer en finale plutôt parce qu'elle joue la demi-finale bientôt son équipe ce que je dis je vais finir bientôt face à vrai face au rey de madrid un très bon joueur qui continue à transcender donc il essaie de pouvoir remplacer cristiano rolando lyonnais messi donc voilà moi j'ai pari que dans deux ans trois ans on aura réellement les débats entre kylian bappé harley harlan vinicius et ses gars il est il est phénoménal il est phénoménal il s'est marqué des billes donc voilà il a déjà même dépassé un certain ronardo rio de lima nazario ronaldo de brésil par des billes marqué au niveau d'une seule saison un joueur exceptionnel il a moins de 25 ans mais il est incroyable incroyable un très bon jeu à suivre je parie que dans cinq ans on pourra les rangs on va voir ces garçons être même les ballons d'or au niveau de france football donc voilà alors quand on a toujours des informations internationales il ya la finale la finale de la coupe du roi c'est le rey de madrid qui joue cette finale bien sûr face à l'osassouna ça sera les six mains la coupe du roi c'est depuis 2014 que le rey de madrid n'a pas gagné cette compétition c'est une compétition hyper importante pour les méringueux bien sûr la dernière la dernière fois c'était à grâce à moi grâce à josé morino et depuis lors les rêves de madrid continuent à gagner la ligue des champions les championnats la supercoupe d'europe la coupe du monde des clèves mais les rêves de madrid n'arrivent jamais à remporter cette compétition qui est la coupe du roi c'est depuis 2004 sa date c'est presque huit ans c'est beaucoup franchement c'est beaucoup dans sept ans sept ans c'est beaucoup cette fois ci ça sera aux alentours des 22 heures juste tard de kishasa donc les matchs réellement dit au sassouna ça sera au stade de ces villes un stade des 56 mille personnes mais la fédération la fédération de football bien sûr au niveau de l'espagne a décidé que mathibétama et zala sade et cotara 40 mille personnes pour na sécurité à batu donc c'est vraiment une affiche qui s'annonce palpitante parce qu'au sassouna aussi cette saison les une très bonne équipe en au niveau de la ligue a une très bonne équipe qui sait jouer qui sait faire qui qui sait gagner des matchs au niveau de la ligue a donc c'est vraiment un rendez-vous à n'est pas à n'est pas raté donc franchement ça sera d'un désir de kishasa au sassouna qui jouera cette équipe de réel de madrid de merengue l'équipe des caribes et ma de vinicius juniors voilà et puis passer pour la ligue des champions européennes voilà déjà les joueurs des différentes rencontres et sont déjà là ça sera la semaine prochaine on va suivre donc dans le on va vivre et on a une semaine la ligue des champions européenne la coupe aux grandes oreilles à la coupe aux grandes oreilles c'est incroyable c'est incroyable parce que pourquoi j'ai dit incroyable parce que c'est là longtemps qu'on n'a pas vu des clubs italiens de pouvoir se classer jouer la finale mais aussi gagner la finale cette fois-ci on a une demi finale 100% italienne italienne mais aussi une demi finale 100% milanaises qui n'a pas suivi le match inter 2000 a mis lancé à l'époque de maldini à l'époque des des années ci des cambia so s'assure au cali sur des retous voilà ça sera la demi finale de cette ligue des champions ça sera la semaine passée bien sûr le match à laisser et programmé entre les rêves de madrid qui jouera majesté city bien sûr l'équipe anglaise qui monte en puissance avec leur entraîneur des faits guardola un entraîneur qui sait jouer l'équipe avec un système de tiki taka de conserver la balle et voilà ça sera une demi finale aussi alléchant parce que les rêves de madrid c'est l'équipe championne de cette ligue des champions bien sûr elle jouera face à majesté city une très bonne équipe très bien au niveau de la ligue 1 de la première ligue anglaise bien sûr et cette équipe avec un joueur comme ernie alan convainc de parler tout à l'heure c'est un joueur exceptionnel qui s'est transcendé qui s'est marqué qui sait faire jouer les autres il est colosse il a une taille incroyable et voilà ça sera une une demi finale palpitante parce qu'il ya aussi un certain carré benzema qui est des retours qui marque des tripes et donc à l'espace de décimé il a marqué au moins oui mais un joueur exceptionnel carré benzema qui était d'ailleurs sacré joueur mais un joueur du monde avec la france football ballon d'or bien sûr un grand joueur mais aussi une nouvelle génération des joueurs merenguer comme un garçon comme venus et junior un joueur aussi exceptionnel il est jeune mais lorsqu'il joue il s'est dribbler il est parmi les meilleurs dribbler du monde dans ces moments incroyables alors un certain si rodrigo il est très jeune il a juste 21 ans mais il est incroyable il s'est marqué début d'un moment d'un moment porté en fait on l'a vu face à tchelsea à stanford bridge c'était lui qui avait marqué les doublés les débits marqués par les rêves de madrid c'était grâce à rodrigo les brésiliens un joueur exceptionnel je vous dis ça sera une affiche alléchant avec le milieu du terrain qu'on connaît au rey de madrid comme un tonic rose luca mondige qui est absent il est blessé donc peut-être peut-être il peut jouer on sait pas trop peut-être mais il est blessé tonic rose il est aussi un certain camavinga de l'autre côté le mieux du terrain de fait les maestros qui vient de brunner le capitaine il sera là côté majesté city et voilà ça ça donne avec des joueurs comme de goudogan et bernando silva et ces garçons là des portugais il est incroyable et bernando silva il s'est joué avec un certain un africain algérien rien de maresse aussi il est un garçon de fait donc déjà rendez vous la semaine prochaine ça sera les dix les dix mères au stade de bernabé donc majesté city jouera face au rey de madrid mais de l'autre côté ça sera en sensi gros en mille ans et jouera inter de milan et demi finale 100% italienne 100% milanaises vraiment qu'à l'issue de retour je vous dis mesdames et messieurs sont des matchs à couper les souffle franchement sont des matchs écrits gravement écran au van napoleon hôtel à match tu osas on a serait cité en fait donc voilà tu te rends compte que ça c'était donc d'adrénaline de suivre le match franchement sont des rendez-vous n'est pas raté ça sera les 11 mai en mille ans et jouera inter de milan à sensi gros au stade mythique me lancer cette fois cette fois champion de la ligue des champions européenne donc deuxième équipe la petite trop au niveau de l'europe concernant la ligue des champions avec avec inter de milan des fois des fois champion champion de cette compétition de ligue des champions c'est vraiment une rencontre palpitante parce que nous on a grandi à suivre les calicius on a grandit à suivre les calicius des delpiero de maldini des paroles états qui jouent et de ce côté là des combats sur des années 10 des grands joueurs comme des adriano des ibrahimovic qu'ils étaient dans ce côté là donc voilà on va réellement vivre les calicius dans sa toute splendeur à sensire le 11 rendez vous à n'est pas manqué parce que il y aura réellement un beau spectacle dollars donc voilà alors pour terminer voilà on va on va terminer concernant cette information qui concerne le bitter les bitter pour la ligue des champions européennes bien entendu les meilleurs bitters dans cette compétition de la ligue des champions bien sûr c'est les garçons de fait c'est harley alan qui a 12 billes voilà harley alan car 12 billes suivi des mohamed salah l'africain l'égyptien bien sûr il est déjà éliminé avec l'hiverpou il a wibi mbappé également en fait troisième et habitant qui a siby suivi également des venusius aussi ézé quoi avec mbappé siby mais aussi un certain joueur mario siby également qui sont éliminés donc des personnes qui sont en course maintenant c'est seulement alain qui a 12 billes venusius siby et du coup ça donne un peu compliqué parce que déjà harley alan est bien placé pour être sacré cette fois-ci meilleur biter de la coupe aux grandes oreilles qui est la ligue des champions européennes voilà mesdames et messieurs voilà on a fini c'était cette émission c'est par ici que nous mettons réellement fin à cette émission de l'édito de l'édito sport si vous avez réellement aimé cette émission il faut dire un grand merci incertain d'y donner nous à la musique donc voilà il ya fini ma fille maïs et donc voilà et puis pourquoi pas mon cordon le lot d'ibas donc merci beaucoup à vous pour votre confiance portée à notre personne donc voilà mais aussi merci à vous les amis qui nous supportent à travers les mondes dans l'âge que je vois beaucoup ici et pourquoi pas maravilla malona qui en belgique c'est aussi une de notre grande supporters qui s'est suivent la rdc qui s'est suivent notre 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 émission des sports voilà portez vous bien qu'on se retrouve prochainement si jésus christ de nazareth ne revient pas bye bye C'est parti !